Je vous remercie, Monsieur le Président. Je fais cette déclaration officielle au nom de Madame Toumi Simé, Rodapis, commissaire en charge de l'économie rurale et de l'agriculture de la Commission de l'Union africaine. Monsieur le Président, c'est un honneur pour la Commission de l'Union africaine d'intervenir au cours de ce débat. Nous sommes heureux de nous joindre aux États membres de l'Union africaine qui sont représentés ici. Ici, cela illustre de manière éloquente l'importance que l'Afrique accorde aux questions de réduction des risques de catastrophes. L'Afrique est confrontée à un large éventail de risques de catastrophes naturelles dus à l'action de l'homme, ainsi que d'autres risques et catastrophes dont certains, compte tenu de leurs impacts socio-économiques à long terme, tels que les sécheresses et les inondations, sont de loin les plus dommageables de toutes les catastrophes naturelles qui affectent durement le continent. Selon le rapport d'étape sur la réduction des risques de catastrophes en Afrique, depuis le début de la décennie qui a commencé, le continent a enregistré 147 catastrophes, dont 19 sécheresses et 67 inondations qui ont touché des millions de personnes à travers l'Afrique et causé 1,3 milliard de dollars de pertes économiques. En moyenne, près de deux catastrophes de proportions importantes sont enregistrées chaque semaine sur le continent depuis l'an 2000. Les variations et changements climatiques continueront d'accroître la fréquence, l'intensité, l'étendue géographique et la durée des catastrophes naturelles et anthropiques. La dégradation des écosystèmes, la pauvreté profondément enracinée, la croissance démographique, l'urbanisation et la dépendance à l'agriculture pluviale sont aussi parmi les principaux facteurs qui contribuent à accroître la vulnérabilité et l'amplification des effets des catastrophes, en particulier sur les moyens de subsistance de la plupart des groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées en Afrique. Conscients du fait que les risques naturels ou induits par l'être humain, ainsi que les facteurs déclencheurs de catastrophes qui y sont associés, constituent des obstacles majeurs au développement du continent africain, Les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé la stratégie régionale pour la réduction des risques en 2004 et le programme d'action élargi en 2011 pour sa mise en œuvre en conformité avec le cadre d'action de Yogo. Nous sommes convaincus que face aux défis des catastrophes, nous devons collaborer avec d'autres régions de la planète Terre pour rendre notre monde plus sûr. La Commission de l'Union africaine assure le leadership politique, la coordination, la mise en place et l'opérationnalisation de mécanismes régionaux tels que le groupe de travail africain sur la prévention des catastrophes et la plateforme régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophes afin de faciliter la mise en œuvre de l'engagement et la participation de toutes les parties prenantes, à la fois publiques et privées, dans la réduction des risques de catastrophes. Il convient de noter que la mise en œuvre du programme d'action, en harmonie avec le cadre d'action de Yogo, a conduit à un changement de paradigme, en passant d'une gestion de crise à la gestion des risques, ainsi qu'un engagement politique accru, ce qui a suscité une plus grande prise de conscience du public et a contribué à mettre en place des cadres politiques, juridiques et institutionnels et autres mécanismes de réduction des risques sur le continent africain. Tout en redoublant les efforts pour accélérer la réalisation du programme d'action pour la mise en œuvre de la stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophes, en conformité avec le cadre d'action de Yogo, la Commission de l'Union africaine a travaillé en étroite collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes sous la direction éclairée de Mme Margaretha Wallström et avec d'autres partenaires afin de faciliter le processus consultatif d'élaboration de la contribution de l'Afrique au cadre mondial de réduction des risques de catastrophes pour l'après-2015. Nous sommes heureux d'annoncer que le processus de consultation a atteint son summum avec la tenue de la cinquième plateforme régionale africaine et la troisième réunion ministérielle sur la réduction des risques de catastrophes qui s'est tenue du 13 au 16 mai 2014 à Abuja, au Nigeria, à l'issue de laquelle la déclaration sommaire sur la contribution de l'Afrique au cadre de réduction des risques de catastrophes et l'engagement volontaire des parties prenantes ont été adoptés. La contribution de l'Afrique au cadre de réduction des risques de catastrophes pour l'après-2015 fera l'objet de délibérations lors du sommet de l'Union africaine qui se tiendra en janvier 2015 à Addis Ababa où elle devra être adoptée au plus haut niveau. La contribution de l'Afrique repose sur trois piliers qui sont les suivants. Premièrement, les facteurs de risques régionaux et les cadres institutionnels. Deuxièmement, l'intégration de la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique. Troisièmement, enfin, les investissements dans la réduction des risques de catastrophes. Compte tenu des effets néfastes des catastrophes que subit l'Afrique, nous pensons que, si elle est pleinement mise en œuvre, la position africaine sur le cadre de réduction des risques de catastrophes pour l'après-2015 apportera une nette différence en matière de réduction des risques et de prévention des catastrophes et renforcera la résilience du continent. Et vu le rôle crucial qu'elle aura à jouer dans la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, une feuille de route à long terme vers un continent en paix, intégré, axé sur les personnes, prospère et dirigée par ses citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale, nous espérons que notre contribution sera intégrée dans le cadre de la réduction des risques de catastrophes pour l'après-2015. Je tiens également à signaler que, dans le cadre de notre engagement continu, à faire progresser la réduction des risques de catastrophes sur le continent et promouvoir une approche coordonnée des trois processus mondiaux complémentaires qui se renforcent mutuellement prévus en 2015, à savoir le cadre de la réduction des risques de catastrophes pour l'après-2015, les objectifs de développement durable, et le nouvel accord universel juridiquement contraignant sur les changements climatiques. La Commission de l'Union africaine a priorisé et inclut la gestion des risques de catastrophes parmi les piliers de la position commune africaine sur le programme de développement pour l'après-2015 dont le lancement a eu lieu récemment. En outre, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, lors de leur sommet tenu en juin cette année à Malabo, en Guinée équatoriale, ont adopté une déclaration sur l'accélération de la croissance et de la transformation agricole en vue d'une prospérité partagée de l'amélioration des moyens d'existence, laquelle déclaration appelle à l'intégration de la résilience et de la gestion des risques dans les politiques, les stratégies et les plans d'investissement. Ils ont affirmé leur engagement à transformer le continent africain par le biais, entre autres de la gestion des risques et la mise à profit des opportunités et le renforcement de la résilience, assurant ainsi le développement durable sur le continent, dans l'esprit et à la lumière du thème panafricanisme et renaissance africaine, thème auquel la récente commémoration du cinquantenaire de l'OUA-UA, qui vient de s'achever, a donné un nouveau souffle de dynamisme. Nous espérons que la présente session du PROTCOM tiendra compte de la contribution de l'Afrique au cadre de la réduction des risques de catastrophes pour l'après 2015 et facilitera son intégration dans ce dispositif mondial. La Commission tient également à réaffirmer son engagement en faveur de l'amélioration des partenariats régionaux et internationaux et de l'assistance aux États membres de l'Union africaine ainsi que aux communautés économiques régionales en vue d'accélérer la réalisation du programme d'action élargie pour la mise en œuvre de la stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophes en conformité avec le cadre d'action de Yogo et avec le cadre mondial de réduction des risques de catastrophes pour l'après 2015, qui sera adopté à l'issue de la troisième conférence mondiale sur la prévention des risques de catastrophes prévues du 14 au 18 mars 2015 à Sendai, au Japon. Monsieur le Président, au nom de la Commissaire, je vous remercie de votre bien-aimable attention. Je remercie de la représentation africaine de l'Union africaine pour sa statement.